Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez pour ces jeunes filles ? Qu'est-ce que vous en pensez pour ces jeunes filles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez pour ces jeunes filles ? Qu'est-ce que vous en pensez pour ces jeunes filles ? Qu'est-ce que vous en pensez pour ces jeunes filles ? Deuxiziertes. Nous demandons à toute personne de bonne volonté, quel que soit sa possibilité, dans l'espoir de développer les pépinières du basketball balien. Parce que nous avons des moyens rudimentaires, nous avons besoin de beaucoup d'assistance. Des images que vous allez voir, vous allez voir que nous travaillons avec des chambres ailleurs, nous travaillons avec des plots, des bullons vides de Djago, n'est-ce pas, que nous transformons en plots pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Les vieux ballons, on les transforme en massive balle, en mettant un peu de sable et du chiffon. Faire un travail d'amassimilation pour les résistances. Cela nous permet de travailler nos jeunes pupilles, qui sont peut-être la pépinière du basketball balien. Parce que les grands champions que vous voyez, qui sont champions d'Afrique Gold, ils sont formés dans les centres de basket à travers le Mali. Et il y a plusieurs centres. Nous sommes dans un quartier populaire, on essaie d'aider les enfants. Cela va éviter la déperdition pour eux, leur donner une occupation pour les empêcher d'aller vers la drogue, ceci, cela. Parce que le sport, comme on l'a dit, est l'explicité dans un conseil. Cela fait du bien, cela fait penser à moins de beaucoup de choses. Donc ce centre-là a besoin de beaucoup d'assistance. Beaucoup d'assistance en matériel, que ce soit un ballon, des chaussures, des maillots. Demandons à toute personne de bonne volonté qui peut nous aider et nous assister dans ce que nous sommes en train de faire. J'ai des collaborateurs, des assistants qui sont avec moi, qui, au fait, sont les chevilles ouvrières de ce centre-là. Parce que ce sont eux qui font le gros travail. Moi, je ne fais qu'instruire ou faire un planning de travail pour eux. Mais en réalité, ce sont les coachs, les assistants-là, qui font le gros travail. Ce sont eux qui les forgeront de ce centre. Et nous demanderons aussi à M. Dabamurigo, qui est adusé de ses relations, à travers le monde, pour qu'on puisse aider ces jeunes-là. Parce que le basket, ce n'est pas un gagner d'avancée. Avec les petits-enfants, nous savons que le grand frère du champion, le double champion de Taekwondo, vraiment, nous assiste. À la personne de Barbara Keta, nous assiste beaucoup. Et tous ces collaborateurs, que ce soit vous, les caméramans, que ce soit les DJ, tout le monde nous aide dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes flattés et nous sommes trop gâtés. Parce que ce n'est pas ce qu'on donne qui importe. Mais la manière de donner, c'est ce qui est important. Donner le milieu à quelqu'un, c'est peut-être une somme colossale. Mais le petit moyen, le vieux ballon, ou les vieux plos que tu donnes à un centre de basket, pour qu'il puisse travailler et se développer, est vraiment important. C'est important pour nous. Nous saluons notre ami et frère collaborateur Boulie Traoré, à la place de Boubacar Traoré, on l'appelle Boulie. Qui vraiment, depuis ce congé au Mali ici, qui vit à New York, il est là tous les après-midi avec nous. Vraiment nous pourrons dire que, merci, merci à tout le monde. Merci à Traoré, merci à tous ceux qui pensent aux enfants du Prost essentiel. Tous ceux qui pensent aux enfants du Prost essentiel, tous ceux qui pensent aux enfants du Prost, saluons. Nous le devons beaucoup, parce que ça c'est notre contribution à ces jeunes-là. Je vous remercie un simopatis. Non, non, c'est bon ? Bonne attention s'il vous plaît. 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 Monsieur Popana. Monsieur Popana. Bonne attention. Bonne attention. Bon, moi je voudrais commencer d'abord à remercier les acteurs. Ces acteurs là, c'est qui ? C'est les enfants. Ces enfants là, nous allons commencer par les remercier d'abord. Un effort titanuse qu'ils ont abattu en sa journée de samedi. Vraiment, merci et c'est très gentil. Bravo pour vous. Un approvisé pour vous même. En dehors de ça, nous allons commencer à dire, à donner un grand merci d'abord, un grand merci au coach Prama Fofana qui vraiment ne se lasse pas, ne se lasse pas. Il est là tous les jours, tous les après-midi avec ses enfants, un grand encadreur qui ne ménage aucun effort pour l'avenir du basketball manien. Nous, nous sommes dans les pépinières, l'essence c'est les pépinières, donc Prama vraiment, pour quelqu'un le trajet qu'il fait, des fois c'est le kati au quartier Mali, des fois c'est le kalaban au quartier Mali, nous ne pouvons que lui dire merci. Merci encore une fois pour ce qu'il fait, le travail qu'il a là-bas extraordinaire. Nous allons dire à Brama, par votre voix, je voudrais que tout le monde se donne la peine de faire des petits applaudissements pour M. Fofana. Nous allons continuer encore dans notre lancée à remercier M. le Président Badra Keïta qui est là tous les jours avec nous. Il n'y a pas un travail terrible pour le 60 la fois. Nous avons certes des moyens rudimentaires, nous avons des petits moyens. Et sachez que le centre est en train de s'auto-financer dans la mesure où ce sont vos cotisations qui nous permettent de payer vos ballons. Ces cotisations nous permettent de payer vos ballons. Donc vraiment, merci à vous aussi les acteurs. Merci à vous. Merci à vous, merci à vos parents. Donc, nous allons continuer à saluer. Quand je parlais de Brama, Brama n'est pas seul, il a une équipe. Et cette équipe-là, elle est très forte. Je parle de M. Baini, je parle de M. Santé, je parle de Mme Aminata Breyma. Oui, mais Mme Cécile, je le respecte tout simplement. Donc, je parle de Ra, je parle de Awa. Vraiment, merci. Merci pour ce que vous faites pour nous, les enfants. Et nous allons continuer à remercier la bravoure, le courage de notre caméraman qui a passé toute la journée avec nous. Merci. Nous allons ensuite remercier les dédiés qui nous ont donné de la bonne musique toute la journée. Nous remercions tous les jeunes, tous les jeunes du quartier qui nous ont assisté dans ce que nous faisons. Vraiment. Et nous ne pouvons que dire un grand merci à Dieu qui nous assiste dans ce que nous faisons. Nous allons demander, il y a de bonne volonté, M. Bouakar Traoré, d'Ibouli, qui est installé. Nous allons dire à tous ces partenaires qui travaillent avec M. Bouli aux Etats-Unis, là-bas, les remercions d'avance. Parce que nous savons que ce qu'ils vont faire pour nous est très grand. Parce que ce n'est pas ce qu'on donne qui importe, mais la manière de donner. Donner des milliards à quelqu'un, c'est peut-être une somme titaniste. Très grande. Mais quand ils donnent un ballon ou un pro à un jeune basqueteur malien, pour qu'ils apprennent à jouer au basket, vraiment, nous te disons merci. Tout ce que de loin ou de près, nous assiste dans ce que nous faisons. C'est très important. M. Pavra, moi je crois que vous allez dire un petit mot pour remercier ces grands gladiateurs-là, ces combattants, qui sont là tous les apports avec nous. Nous les taquinons, nous les fatigons. Mais, derrière tout ça, ils font le travail que nous les demandons de faire. Donc, M. Pavra, un petit mot. Je pense que le doyen Ketel a dit beaucoup de choses. Merci à quelqu'un qui doit être félicité, je pense que c'est lui d'amour. Donc, applaudissez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre doyen. Je pense que Ketel a tout dit, il a tout dit. Moi, personnellement, personnellement, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce qu'aujourd'hui, quand je vous regardais jouer, ça m'a rappelé quand on était ici, en train de vouloir réparer ce terrain. Parce que si on avait fait tout ce travail et que ça n'avait pas marché, on allait regretter pourquoi on a mis de l'argent dedans. que je suis fier de vous et que je suis fier de vous. C'est parti. et puis la tibla mou kao fené sauro. Aya famou. Ane moum, aka tia n'y monseron, msso fené, tia o fela ka msso l'y monseron, nou kora bara. OK ? Merci beaucoup. A la kao bessa. Merci, merci, merci. C'est quoi ? Moi yana ! C'est quoi ? 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 Nous avons fini notre camp de basket. Nous souhaiterons maintenant que dans l'avenir, nous allons choisir les fous que nous allons prendre et le journais pour le président, même si c'est une petite coupe que nous allons organiser. Inviter les gens qui vont venir nous aider dans ce que nous ferons. Notre objectif, notre objectif, ce n'est pas de rester à ce niveau de basket. Est-ce que vous comprenez ? Notre objectif, c'est que parmi vous, parmi vous tous ceux qui viennent par là, parmi vous qui sortent des champions. C'est ça notre objectif. Que demain, vous soyez peut-être dans l'équipe nationale calée, dans l'équipe nationale junior, dans l'équipe nationale senior, pourquoi pas avoir un contrat de professionnel à l'extérieur. C'est ça notre souhait en réalité. Parce que si nous n'avons pas d'ambition, si nous n'avons pas d'ambition aussi, nous ne comptons pas aller loin. Vraiment, nous allons arrêter. Nous pensons que plus tard, dans ces joueurs qui sont là, gerbera la lumière d'un champion et qui va faire plaisir et chaud au cœur à tous les quartiers. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Maintenant, la journée est terminée. Nous allons souhaiter à toutes et chacun pour retourner à nous.